bonjour je suis Mathieu donc moi j'utilise Carter Cash principalement justement pour des achats de petits consommables notamment des petits bidons d'huile aussi bien pour la voiture pour les deux roues et puis des petits trucs des petites choses de temps en temps des plaquettes de frein vraiment du consommable ils sont aussi compétitifs pour les pneus on voit que la pose des pneus la plupart du temps est moins chère que ailleurs donc aujourd'hui je vais tester pour vous l'huile hydraulique de chez Carter Cash donc l'huile Areca HV46 donc je vais tester cette huile Areca HV46 sur ce cric de 2 tonnes là qui fonctionne depuis des années mais l'huile n'a jamais été purgée là j'ai un bidon de 1 litre d'huile pour cric très important un bac de récupération donc pour purger le cric avec l'huile Areca ici il y a une petite vis pour purger et ici pour faire le vide d'air donc ici j'ouvre un petit peu ma vis de purge deux tours ou trois tours suffisent il n'y a pas besoin de l'ouvrir en lancer une fois que c'est dévissé et on peut couler on attend que ça coule ça coule voilà on a récupéré l'huile il n'a pas beaucoup mais voilà il a suffisamment une fois qu'elle est récupérée on va refermer une extrémité donc on remplit l'huile Areca à l'intérieur donc c'est pas compliqué on vise le trou hop on met dedans et on pompe après il y a une procédure de purge donc là on remplit le cric au maximum voilà je suis au maximum une fois que c'est rempli on remet le petit bouchon alors maintenant il y a une purge à faire le bouchon vient être remis il y a de l'huile plein le cric donc maintenant on va purger tout ça donc pour ce faire on va pomper donc là voilà je suis au taquet là je suis en haut au maximum et on continue à pomper on continue à faire voilà vous faites ça 10 15 20 fois si vous voulez le but c'est qu'on soit sûr d'être au maximum maintenant je dévisse la vis de purge le cric naturellement va redescendre là je continue à pomper à vide la vis est restée un petit peu dévissée continue à pomper pareil comme la vis est dévissée le cric ne monte plus et maintenant je revisse ma vis et là c'est reparti on la remonte complètement on dévisse le cric redescend naturellement et maintenant il faut chasser l'air donc pour chasser l'air c'est pas compliqué on va insérer un petit tournevis dans le bouchon de tout à l'heure très doucement et on va juste faire pression et l'air va partir vous allez entendre un petit cheat très discret voilà on a mis le petit cheat donc il n'y a plus d'air tout va bien et voilà le cric est purgé donc c'est pas très compliqué vous voyez donc là j'ai utilisé pour mon petit cric là deux tonnes j'ai utilisé sur les 1 litre 200 millilitres entre 200 et 250 millilitres donc il n'y a pas besoin d'outils particuliers et du coup une fois qu'on a fait ça ben c'est reparti là pour une petite année d'utilisation périodique donc voilà j'espère que ma petite vidéo de purge de cric vous aura satisfait et puis moi je vous dis à bientôt salut